Il m'a appelé et puis il m'a dit que c'est le Président de la République, ok. T'as cru ? Oui, sa voix est reconnaissable. Un éclair de guénie, tous les mercredis, de 22h à 23h30. Donnel, après avoir été victime de racisme le 23 décembre 2018, année, c'est en plein chaud, est-ce que tu as été étonné d'avoir reçu un appel d'Emmanuel Macron ? J'ai été surpris, j'ai été étonné, et puis j'étais... Comment ça s'est fait ? Il t'a appelé sur ton portable ? Il m'a appelé et j'ai vu un 07. Putain, il a eu ton nom de portable. Il m'a appelé et puis il m'a dit que c'est le Président de la République, ok. T'as cru ? Oui, sa voix est reconnaissable. Il peut être un imitateur. Il m'a dit comment il avait vu mon numéro. Il avait vu mon numéro via Jean-Marc Dumonté, qui était mon ancien producteur, dont j'ai su que c'était vrai. J'aime des productions. Exactement. Très bon, très bon. Connais le gang. Très bon, chéri. Et donc, c'était un échange assez spécial. Ça a duré combien de temps, la conversation ? 15 minutes, Max. Ah, quand même ! 10-15 minutes. Ah, trop bien ! On a parlé de trucs, de d'autres. Ils m'ont envoyé, là, je pars en Corée pour une mission secrète. Mais non. Je venais un peu James Bond. Moi, j'ai de quoi. 15 minutes de conversation avec le Président de la République. J'aurais tant de choses à lui dire. Tu lui aurais dit quoi ? Je sais pas, plein de choses. Sur ce qu'on se dit, mais sur le coup, après, tu t'échanges. C'est vrai qu'en vrai, après, pas. Je lui aurais parlé de Jennifer, il aurait raccroché. 23 décembre, il t'a appelé le jour de Noël ? Ouais. Il t'a appelé le jour de Noël ? 23, non, il m'a appelé longtemps après. En janvier. En janvier, ouais, en janvier. Ah, putain, et Britton, là. Et t'as dit bonne année. Britton qui devait être derrière. Et la conversation. Je peux pas rire sur ça. C'est la famille, maintenant. C'est la famille. C'est des amis proches. Si on te demande qu'à en rire, revenez sur France 2. Tu le referais. J'ai beaucoup d'affection pour ces équipes-là, pour Laurent Ruquier, pour Catherine Barma. Non, et je pense que je le referais, ça dépend de la forme. En candidat, non. Je reviendrai pas en candidat, mais en... Présentateur. S'il faut... Non, mais si jamais il faut venir faire un skate, ou revenir les anciens, ou un format qui fait en sorte qu'on comprenne que je ne fais plus partie d'émission, mais que je reviens quand même, parce que je pense qu'elle ferait du bien au nouveau. Il y a plein, plein d'humoristes qui ont besoin de l'expo qu'on a eue, nous. Donc, c'est une humeur que j'espère qu'elle reviendra. Elle est dans les tuyaux, je crois, non ? Ouais, c'est dans les tuyaux. En tout cas, elle le souhaite, mais la France Télévisions, pour l'instant, est en train de réfléchir sur... Au format. Le format. C'est très bien aussi sur M6. Ouais. Et toi, la présentation. J'aimerais beaucoup, je suis sur ce dose-là. D'accord. Je suis sur un dose de... Ah, tu vas mettre en colette Barma, hein ? Et Barma en colère, ouh là ! Ouais, c'est chaud. Non, mais t'es sur le dose de présenter une émission d'humour sur M6 ? On est sur des doses, on échange avec le patron de M6. C'est super. C'est le mec qui parle comme un mec de télé, maintenant. Bien, en effet, je ne peux pas me prononcer. Je ne peux pas en parler. Qui vivra, verra. Arrivera ce qui se passera. Il y a déjà les producteurs et tout. Il y a déjà le million d'euros qui posaient sur la tâche. Comme Eddie Murphy, j'hésite.